Rugbistiquement c'est le plus beau match qu'on ait occasion de jouer. Il y a un tel niveau d'intensité, de rapidité, de ruck et toutes les transitions vont très vite. Il y a un jeu au pied, il faut de suite passer à une autre étape parce que si tu loupes une demi seconde, tu perds le ballon, il y a de suite une occasion dangereuse, on l'a vu encore ce week-end, qu'ils se nourrissent du moindre échec donc c'est des matchs où il y a tellement de rythme et il y a tellement de jeu que c'est des beaux matchs de rugby quoi. Bien sûr qu'il y a un côté revanchard, notamment quand tu perds à domicile, comme l'a très bien dit Antoine aussi, de la façon dont tu perds juste à la fin. Donc on connaît cette équipe, pour l'avoir analysé, c'est une très très grosse équipe, on voit leurs résultats. On avait fait un gros match à Pierre-Fabre mais on sait que ça va être encore plus compliqué là-bas mais on a quand même quelque chose à aller chercher, une qualification donc c'est pas rien. On n'a pas beaucoup de chances de jouer cette Coupe d'Europe et d'être qualifié. Cette fois-ci on l'a, il suffirait de gagner donc on va prendre tout ce qu'on peut et se battre jusqu'au bout. Moi je l'aborde comme un gros match, on sait que ça va être un gros défi face à une grosse équipe qui a été championne l'année dernière, qui a vaincu dans cette compétition donc nous on y va pour faire un gros match, pour leur poser le plus de problèmes possible et surtout essayer de se qualifier nous et de sortir surtout la tête haute de cette compétition. C'est pourquoi? Sous-titrage ST' 501